Et salut les boys ! Aujourd'hui on part sur un nouveau concept suite aux réponses à la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo que j'avais fait sur la chaîne où je vous proposais de vous montrer l'envers du décor des vidéos, de vous montrer les items que je fm, vous montrer les items que j'achète aussi et vous donner mon avis sur certains items, comment les modifier, où les acheter, à quel prix les acheter, etc. Et j'ai l'impression que ça avait l'air de vous plaire. Moi à la base je voulais pas faire ce genre de vidéo parce que je trouve ça un peu narcissique mais j'ai vu sur d'autres chaînes, par exemple Grifox, qui montrait les items qu'il achetait, enfin surtout les familiers. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser que je vous montre les items que j'achète, etc. Que vous voyez ma collection évoluer au fur et à mesure du temps. Je sais pas si forcément ce sera le plus intéressant mais pour ceux qui aiment bien regarder ce genre de choses, ça vous fera plaisir et ce sera une petite vidéo bonus entre deux présentations de stuff. Bref, pour ce qui est de la structure de la vidéo, je pense que dans un premier temps je vais vous montrer tous les items que j'ai accumulés ce mois-ci et dans un deuxième temps je vous ferai une petite partie FM histoire que ça puisse plaire à ceux qui aiment l'un ou l'autre ou même les deux bails que je vais présenter. Du coup on commence par mes petites trouvailles du mois que je suis assez fier d'avoir trouvées. Bon je les ai pas toutes trouvées sur le même serveur parce qu'actuellement je suis sur Hush. Je les ai trouvées sur des serveurs à droite à gauche que ce soit Nidas, Fury, Juliette, Brumen, il y a aussi Hagrid, voilà. Bon ce sera pas que des items de malade, je vais pas vous mentir. On sera plus sur des items corrects, voire des gros items pour certains. La majorité je les ai achetés pour les prochaines vidéos qui vont suivre sur la chaîne. Mais pour certains j'avoue que c'est des petits plaisirs cachés, des petits kiffs. Bref, je vous présente les petits items. Alors pour commencer on est sur une alliance des forestiers, voilà un petit classico, des gros dos-feux, un TL c'est un ancien G donc on a moins de 10 de tacle au lieu de moins 20. Je crois que celui-là je l'ai acheté à 5M5. Bon il manque un tout petit peu de fuite j'avoue et je crois qu'il manque deux esquives Pera pour l'ancien G. Mais dans l'ensemble il est plutôt correct et 5M5 c'est vraiment pas beaucoup pour un ancien G. Je pense que je peux en tirer 10M si je force un peu sur Hush parce que sur Hush forcément les items sont plus chers, on est beaucoup plus à faire du PEPPL. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté pour me faire une petite marge, ça me permet de me rembourser la migration des serveurs que j'ai faites. Du coup voili voilou, on continue avec l'amulette du score but, étonnamment je pense que certains vont se dire que je l'ai acheté 500 000, 1 million de Kama, bah pas du tout. Je l'ai acheté 80 000 Kama cash, un mec je sais pas pourquoi il a bradé à ce prix là, il devait se dire que ça se vendait pas du tout, que c'était pas très utile en PEPPL. Et pourtant c'est un des items phares du level 70 à 80 en attendant la bloc griotte royale qui peut devenir intéressante. Et encore je trouve que cet item est largement au-dessus, 50 intels et 5 dos-feux c'est juste énorme et sur certaines classes ça te permet même d'avoir un peu plus de tacle, on est sur du 12 de tacle avec l'agilité. Donc c'est super intéressant en ancien géant en tout cas, donc voili voilou, je pense que j'en ai déjà une 150 vita que j'ai dû présenter dans quelques vidéos, donc celle là je pense qu'elle va partir en vente. On continue avec le bracelet du chef crocodile que j'ai pris pour un ami à moi, voilà qui en cherchait un en 3 coups critiques. Il voulait faire une sorte de stuff tank entre le level 60 et 80 je crois pour un sacreur en mode PEL sécutrice etc. Et il m'a demandé si je pouvais en trouver un vu que je suis pas mal dans l'inter-server, après je fais pas de l'inter-server dans le but de me faire masse thune sur le dos des gens et de dérégler les prix des serveurs. Je suis plus là pour me faire plaisir avant tout et si je peux aider quelques collègues au passage, ça fait toujours plaisir. Du coup voilà je pense que c'est un item qui peut s'estimer à 4 ou 5 millions parce que généralement on voit des jets parfaits de bracelet chef crocodile en ancien jet mais souvent ils sont en deux coups critiques. Et les 3 CC ils sont plutôt rares dans l'ensemble, surtout en exopea, donc à ne pas négliger, si vous en avez sur votre serveur et qu'ils sont à 1 ou 2 millions et qu'ils sont plutôt perds dans l'ensemble et qu'il y a 2 CC c'est pas très grave, je vous conseille de les acheter, de les mettre un peu plus cher, vous ferez une petite marge et c'est un item qui sera très très utile dans certaines vidéos que je vous montrerai dans le futur. Donc n'hésitez pas, gardez-vous en un de côté, ça peut servir. On continue avec le bouclier du crackleur, voilà je voulais continuer sur ma collection de boucliers BA level, d'ailleurs dans la vidéo les boucliers que je vais fm ce sera des boucliers BL et du coup ce bouclier crackleur, bon il a pas forcément une très grosse utilité, je pense qu'il sera viable que dans un cas ou deux, mais je me suis dit qu'au cas où si vous me proposiez des stuffs avec ce bouclier peut-être quand je ferai des lives à l'avenir, et bien je l'aurai, je crois que j'ai même acheté la version PM qui est un peu au-dessus, voilà les deux je pense que tu peux en tirer pour un jet parfait, 2 millions c'est pas forcément très très utile, du coup ça coûtera pas très très cher, c'est le prix que je les ai acheté d'ailleurs, 2 millions chacun. Alors alors le bouclier du tournesol sauvage, alors à la base j'aurais préféré avoir un 55 vita PM qui est beaucoup plus utile en PVP bas niveau, parce que la vita c'est quand même important pour tanker un minimum, bon ce bouclier il sera surtout utilisé pour des stuffs épais bouffe ou des stuffs dommages critiques avec des ergomina ou autre, et j'en avais surtout besoin d'un PM parce que mon épais bouffe elle est exo PA, et mettre l'exo PM autre part ça m'aurait un peu dérangé, alors que là sur le bouclier du tournesol sauvage c'est plutôt pratique, en plus il a assez galère à FM dans l'ensemble, du coup c'est nickel, et en plus il y a un mimibiot de qualité qui régale, le petit bouclier chou cassé, on dit pas non, je crois que je l'ai acheté pour 4 millions celui-là, je trouve que c'est un peu cher, mais en vrai ça va, ça va, c'est pas trop trop abusé, il y a un bon mimibiot à côté donc ça valait le coup, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, sinon j'en aurais fait un moi-même. Bref on continue avec l'amulette du détrist, bon là j'en avais pas, et c'est des items qui sont un peu nostalgiques pour moi, je vais pas forcément l'utiliser très très souvent, mais au moins j'en ai une de côté, ça fait toujours plaisir, je pense que c'est un item qui doit tourner dans les 1 million grand mag, il a une utilité très basse, mais dans mon coeur il a une très grosse utilité. Bref on continue avec la crinière de Badoul, là c'est 200 vitas, c'est du G commun, mais j'en avais pas du coup ça fait plaisir, je crois que je l'ai acheté pour 800 000 kamas sur Nidas, si je dis pas de bêtises, on enchaîne avec la Ares, alors la Ares celle-là c'est une 185 vitas perf ancien G qui régale, et j'ai aussi une 195 que j'ai trouvée, les deux je les ai trouvées sur le même serveur, je crois que c'était sur Julit, elles étaient à 1 M5 unité, du coup j'ai pris les deux, des tas de moins ça valait quand même le coup, sachant que sur Rush je peux les vendre beaucoup plus cher, mais là clairement je préfère les garder de côté, pour l'instant, histoire d'avoir 3 Ares ancien G, et peut-être faire une team coup critique plus tard, je sais pas, un bail du genre, une team de level 60 à 80 ça peut être sympathique, si à l'occasion je fais du pvp 3v3 déjà, bref, c'est occasionnel, mais vaut mieux les avoir de côté, on ne sait jamais. On continue avec la bouffe coiffe royale en ancien G, parce que généralement ça va être très difficile de faire un 60 force sur le nouveau G, cette bouffe coiffe que j'ai surtout pris pour avoir du pot sur mes personnages, si je veux prendre tous les items sur moi sans galérer à me déplacer, c'est plutôt pratique d'avoir un item rempli de force, vu que l'avantage de la force c'est de te rajouter des caractéristiques de pot sur ton personnage, et donc ça régale. On continue avec l'anneau actuel EPR ancien G, qui régale, on a un 4-2, 5% en all, donc les stats sont plutôt pas mal, je crois qu'à l'époque il donnait 100 de vita cet anneau, donc il manque une dizaine de vitalité à peu près, pour ce qui est des stats c'était 35, donc il est vraiment clean, je crois que je l'ai acheté 4 millions, c'est pour ça que je l'ai pris, sinon je l'aurais pas pris, parce que j'aime pas quand il manque trop de vitalité sur un item, ça fait quand même mal, mais je pense que je peux en tirer le double, si j'attends un peu en HDV, il y a moyen que ça parte assez facilement sur Rush. Le petit anneau d'obstant pour les vidéos qui peut servir de temps en temps, bon là j'ai un quasi perf, il manque juste 3 de sagesse, après sinon le G est clean, c'est un PM, c'est vrai que ça aurait été mieux sur un PA et sur le PM mettre un petit over vita, quitte à négliger un peu les résistances poussées qui sont pas forcément obligatoires, mais bon je l'ai vu, il est à 2,5 millions, je l'ai pris direct, ça régale. On continue avec la ceinture des vents, alors oui il manque de coups critiques, mais si vous saviez le prix auquel je l'ai acheté, pour certains vous devez vous dire, ouais il a dû l'acheter 5, 10 millions, non 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 non, je l'ai acheté 2 millions, alors là je sais plus sur quel serveur, peut-être que j'aurai les screens, je vous les mettrai à droite en même temps, histoire que ça dynamise la vidéo et au moins vous pouvez voir le prix auquel j'achète à peu près les items, ça peut vous donner une vague idée, et franchement cette ceinture, si je joue un mode où j'ai pas trop besoin de coups critiques, y'a moins que je la mette, parce que j'ai une PA mais elle est pas forcément ouf, alors que celle-là elle a vraiment de la gueule, c'est un perf, sauf qu'il manque de CC, voilà c'est tout. On continue avec le bouclier du Yokomainu, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, perso je m'en fous, mais clairement ce bouclier il a vraiment du potentiel, c'est un des nouveaux boucliers de la zone Pandala, qui a été la refonte de grobe récente, je crois que c'est la zone 160 à 170, sachant que je vais faire du pvp dans cette tranche de level plus tard, je me suis dit qu'il fallait que je pré-shot, ce bouclier je crois que je l'ai acheté quand même assez cher, je crois que je l'ai eu pour 15 ou 20 millions, je sais plus, mais bon pour un nouvel item en quasi perf, je pense que ça vaut le coup, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire, là je suis pas trop objectif sur les nouveaux items, parce que je me dis que rares sont ceux qui vont faire un jet de malade, et ceux qui font des jets de malade généralement ils vont pas le vendre, tu vois ce que je veux dire, alors que là le mec l'a vendu direct, moi j'étais là en mode gros yoncli, je l'ai acheté, on continue avec le bracelet Chef Borg, 7 fix all, je l'ai acheté pour seulement 5 millions, pour un bracelet avec 7 fix all, ce qui est très très rare en ancien jet avec les 5% all à côté, je pense que je peux facilement en tirer 8-9 millions sur Hush, j'aurais pu en tirer plus s'il y avait un peu plus de puissance, et un peu plus de stats, c'est vrai que les stats sont un peu délaissées au détriment des risées fix, mais j'en avais pas, voilà j'avais pas de 7 fix all, je sais pas si je vais le garder, si je vais le vendre, aucune idée, on enchaîne avec l'inferne anneau, alors le jet est dégueulasse clairement, mais je me dis qu'avec un brisage PM sur ce genre d'anneau, y'a moyen de faire un perf vita du futur, avec une petite transe peut-être, et avoir le jet parfait, peut-être que je le ferai en vidéo à l'occasion, si ça peut en intéresser certains d'entre vous, de toute façon je pense que je vais le faire en vidéo, clairement, ça fait du contenu en plus, y'a une petite tension là, j'aimerais bien avoir, ouais, un petit perf là même, l'initiative en perte, je sais pas si j'en demande trop, mais y'a grave moyen, on verra bien de toute façon, pour le prochain item c'est l'anneau xélo-morphe, alors j'avais déjà un exo-PM, et bah là récemment, je suis allé sur Hush, je commence à regarder l'HTV, j'en vois un à 9 millions 5, c'est un peu cher pour un anneau xélo-morphe, vu l'utilité, mais vu le jet de malade qu'il y avait dessus, je me suis dit que je pouvais pas le rater, c'est vrai qu'il manque 7 de soins, c'est un peu dommage, après je pense que cet anneau je vais plus l'utiliser sur les nues au feu retrait PM, un buy du genre ou un sadida peut-être, je verrai à l'occasion, pour le prochain item on est sur le bouclier du sadida en gperf, et je l'ai trouvé y'a pas longtemps celui-là pour l'anecdote, je le vois à 8 millions 5, je me suis dit hop, il est à moi celui-là direct, j'en avais pas en plus de PA perf, donc ça me régale, je vais pouvoir vendre mon ancien peut-être à 8 millions sur Hush, du coup ça me remboursera quasiment ce bouclier là, et en plus j'aurai un perf, moi je suis fada des boucliers perf en plus les gars, c'est vraiment mon kiff total, continue avec des dac du drague oeuf, voilà j'ai trouvé des 272 vita perf ancien G, je les ai pris, vu que j'ai vu qu'il y a eu une annonce sur Joel, sur des dac drague oeuf qui étaient avec 290 vita, qui se sont vendus à 80M, je me suis dit que peut-être que des 270 vita, y'a moyen de les vendre 10 15M, je les ai trouvés à 4 millions sur un autre serveur, donc peut-être pouvoir en tirer un petit bénef, dans le doute on ne sait jamais, on prend, on continue avec le bouclier feudala quasi perf, il manque un tacle, j'avoue que j'étais un peu déçu, mais je l'ai acheté à seulement 5 millions, je sais qu'il a une utilité très basse dans la méta, après pourquoi pas l'utiliser en map agro contre certains matchups, ça peut être sympathique, et j'en avais pas, et du coup je voudrais compléter ma collection de boucliers, donc c'était parfait, je l'ai eu, je suis content, alors là pour le prochain item les gars, je vous mets un suspense, mais vous êtes pas prêts du tout, genre ça c'est un item, je sais pas quelle valeur il peut avoir, je sais qu'il est un peu moins utilisé que l'anneau pharl dans la méta, on est sur le bracelet magique de Chica, ancien G, quasi perf, il manque un de vitalité, PA, oh là là il est magnifique, il est juste magnifique, c'est un item de coeur que j'utilisais à l'époque sur mon Xelor, donc je vous avoue que j'ai pas trop lésigné dans l'achat, le mec m'a dit un prix, j'ai dit ok direct, s'il y a eu une petite négociation, à la base il voulait me le vendre 25 millions, j'ai réussi à descendre à 15 millions en achetant quelques broutilles à côté, dont j'avais besoin, donc c'était parfait, donc 15 millions se brassent les magiques de Chica, mais qu'est-ce qu'il est beau putain, je suis trop content de l'avoir, c'est un item sentimental pour moi si tu préfères, voilà. A l'époque où je voulais un exopea sur cet item, me dire que maintenant je peux l'avoir, et en perf, en ancien G, c'est magnifique, du coup voilà, il régale. On enchaîne sur l'amulette du Rapia, voilà, une amulette que je vais utiliser très très bientôt dans une vidéo, du coup j'en avais besoin d'une, c'est parfait, elle tombe à pic, c'est dommage que j'ai un moins 5 CC au lieu de moins 4, mais on a un gros over vita, et de toute façon, moins de 5 CC ou moins 4 CC, dans tous les cas tu vas pas jouer co-critique avec cette amu, donc c'est pas très très impactant. Le bouclier de taverne, pourquoi je l'ai acheté celui-là ? Ah ouais c'est un quasi perf, il manque juste 2 de puissance, et il est PM, et vous allez voir que j'ai un peu le seum, parce que j'en ai acheté un juste après, qui est quasiment équivalent, du coup c'est un peu un achat dans le vide, mais bon. Alors ce bouclier-là, je l'ai acheté pour 15 millions, pour certains ce sera peut-être un peu cher pour un PM, c'est vrai qu'en PA, il aurait pu les valoir les 15 millions, mais en PM, on essaie toujours d'avoir un petit over vita, quitte à négliger une ou deux stats, mais franchement je vais clairement pas me plaindre, j'en avais besoin d'un pour les vidéos justement, et moi qui suis un adepte des boucliers perf, voire quasi perf, il m'a régalé, voilà, il fallait que je l'achète, du coup je suis assez content, je pense que ce bouclier sur Rush, je peux le vendre au même prix que je l'ai acheté, donc nickel, y'a pas de soucis, si un jour j'en ai plus besoin, je le vends facilement, on continue avec le Palmano, voilà, un Palmano tout ce qu'il y a de plus classique, il manque juste 3 d'agilité, mais y'a 100 vita dessus, je l'ai trouvé à 100 000 kamas, du coup je l'ai pris direct, il peut servir à l'occasion, je crois que j'en ai même un meilleur jet, donc peut-être que je le vendrai, je sais pas du tout, et là on enchaîne sur le deuxième bouclier taverne, vous allez comprendre, en clair j'avais acheté celui-là, 29 d'opou 23 puissance, qui est juste magnifique, en plus y'a un Mimibiot Feudala dessus, mais le problème c'est que j'ai trouvé le 30 d'opou 23 puissance juste après, du coup celui-là je pense que je vais le vendre directement, on enchaîne avec le chapeau pot de l'art, alors attends je sais pas combien il a de porté cet item en jet craft, ah c'est deux portées quand même, d'accord, du coup j'ai un exo PA ancien jet, 2 PO, donc y'a pas le malus de stat, pourrait peut-être servir en PBL, parce qu'en attendant d'avoir une Abrakaska qui te donne le PA etc, qui devient full bullshit, sur certaines classes, avoir de la PO ça peut être sympathique, après c'est vrai que mettre le PA sur cet item c'est un peu bête, vu qu'il y a deux PO, y'a beaucoup de puits dessus, après c'est un item collector, j'ai surtout pris pour ça, au moins je le garde, je sais qu'il restera en vie cet item, tu vois ce que je veux dire, il restera dans le muséum d'Astrikia, donc voilu voilu, je le mettrai peut-être en vente à l'occasion, pour l'instant je vais voir si je peux lui trouver une utilité, je ferai quelques dofus books avec, voir ce que ça donne, on enchaîne dans la catégorie bouclier Gperf, le bouclier Drago Karpéa Gperf, que j'ai acheté seulement pour 7 ou 8 millions, je sais plus, je vous mettrai le screen, franchement pour un item comme ça, tu peux facilement en tirer 15 millions sur Hush, je vais pas te mentir, il est assez convoité, c'est un des boucliers phares, après le quart de coeur forcément qui est largement au dessus, et peut-être le bouclier d'Ast, non le bouclier d'Ast est au dessus, après quart de coeur, et coupe Drago Karpéa en 3ème position je pense, parce qu'il y a beaucoup moins de personnages mêlés que semi-distance-distance, mais clairement pour un personnage d'eau-fou ça régale, pour un personnage full mêlé ça régale aussi, du coup je suis content, il se rajoute à ma collection, je vais pouvoir vendre mon ancien, je sais plus quel G j'avais, on enchaîne sur un deuxième bouc-bou directement après, le bouclier des Brigandins, que j'ai trouvé en Gperf, du coup je l'ai acheté, il y avait déjà la transe dessus, et le mec il le vendait seulement 1 million, du coup je l'ai pris, vu que j'essaie toujours d'avoir le bouclier PA, PM et Vita Gperf, pour avoir tous les boucliers possibles, le bouclier Vantail que j'ai trouvé pour pas si cher que ça, je crois 4,5 millions celui-là, il manque impuissance, le tacle c'est pas forcément le plus important, généralement ça va être un bouclier qui va se jouer en mêlée, sur un Uji par exemple, contre un Sacréur, des trucs comme ça, après ça c'est plus des boucliers de map à gros, les Vantails etc, c'est des boucliers qui vont s'adapter à la méta, exemple si t'as un Zobal là qui joue en Dac Drago, full d'hommage critique, il va avoir un peu le somme de t'affronter avec ce genre de boubou, mais c'est vraiment pour des cas exceptionnels, mais vu que j'en avais pas, ça me régale, ça me fait toujours un petit Vantail, faudra que je trouve un PA à l'occasion, j'essaierai de m'en faire un peut-être, que je ferai en vidéo, on verra bien, on continue avec le bouclier volant, celui-là je l'ai trouvé à 50 000 Kama HDV, alors que je pense que c'est un brisage PM ou PA, du coup je me suis dit que j'allais le prendre, vu que j'avais que une Trans Vita plus 8, je vais pouvoir remplacer mon ancien boubou, on continue avec le bouclier du Feu d'Allah, GPRF irégal, je l'ai acheté pour seulement 1 million, bon là c'est pas très très cher pour un GPRF, je sais pas quelle Trans je vais mettre en fait, pour tout vous dire, je pense que c'est la Vita qui va tomber quand même, vu que c'est un bouclier où on est censé tanker avec, autant mettre de la Vita dans le doute, on enchaîne avec la Cap du Cocu, 50 de chance, bon ça c'est mon côté Youtuber qui ressort, on prend un item avec un maximum de stats, pour pouvoir se régaler en Coliseum, peut-être que je vous ferai une vidéo avec, on verra bien, mais en tout cas je l'ai de côté, au cas où on ne sait jamais, ça peut être fun, faire un petit perso full chance, je sais pas, on verra bien, on verra bien ce qu'on peut faire avec ça, je crois que je l'ai acheté à 500 000, 1 million je sais plus, mais c'était pas très très cher pour un ancien G comme ça, en plus c'est assez original, ça change des Over Vita, donc pourquoi pas, on continue avec l'Annofregostine, pour compléter ma collection, pour les futures vidéos, 140, 150, 160, qui peut être sympathique, sur toutes les classes Terre, qui ont besoin de porter, et un peu de coup critique en plus ça régale, j'ai trouvé pas mal de G sur à peu près tous les serveurs que j'ai visité, mais le problème de tous ces G, c'est que les mecs ils enlevaient les Doher, et je me dis que les Doher ça peut servir de temps en temps, peut être pour un mode Terre-Air sur un SRAM, avec les Daglacé tu sais, tu les laisses en état neutre, et peut être il y a moyen de faire un mode critique, avec un peu de portée, un mix chelou, je sais pas, mais je me suis dit qu'il fallait que je garde les Doher sur cet anneau, je l'ai trouvé, c'est parfait, ça régale, on enchaîne, sur un deuxième anneau actuel, ok ok, lui je crois que je l'ai acheté 2 millions, c'est un anneau actuel ancien G, il manque un petit dommage fixe, le mec a dû mettre un gros Over Vita, c'est normal qu'il y ait un dommage qui est pété, sinon le G est quasiment perf, sachant que j'avais trouvé un G à 210 Vita sur Rush, que le mec vendait 8 ou 9 millions, me dire que j'ai acheté celui-là 2 millions 5, ça va en vrai, je pense que je peux largement en tirer 3, 4 M, donc nickel. Prochain anneau, l'anneau Maid, alors l'anneau Maid que je sais même pas si je vais utiliser sur un steamer R-Dopon, je l'ai pris dans le doute, parce que j'avais besoin de tous les anneaux de certaines tranches de level, au cas où si vous me proposez des stuff avec, en plus il y avait un petit Over Vita, et je l'ai acheté pour seulement je crois 3,5 millions sur Hagrid, Hagrid cette fois-ci. On continue avec le Buki et Shook, quasi perf, il manque deux tacles, qui sont pas forcément très importants dans la tranche de level 80, après le G sinon est plutôt clean, on est sur du perf, je l'ai surtout pris pour compléter ma collection, vu que j'avais qu'un PM, bah là j'aurai le PA, j'ai même fait l'Over Vita récemment, ou je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, bah non c'était pas lui, non c'était pas lui, ouais bah j'ai l'Over Vita qui traîne, je l'ai fait il y a pas longtemps. On continue avec le Buki et Double Whis, c'est le PA par-dessus, et étonnamment un mec a eu la même idée que moi, et genre quand j'ai vu le Buki et que j'ai vu que je crois il le vendait 2 millions, je l'ai acheté direct, ou c'était 3 millions je sais plus, je dois voir le screen, je vous le mettrai de toute façon. Du coup on termine mes petits achats sur le boss final de mes achats je pense, bon le Chica était déjà pas mal on est d'accord, question ancien G c'est un régal, mais là on va partir sur un item que je suis sûr que je vais faire en vidéo, tellement c'est un truc incroyable, j'ai trouvé des DAG de 1000€, des DAG légendaires qui peuvent donner jusqu'à 200 d'untel, et j'ai trouvé un exo PM, bon il manque 50 d'untel c'est un peu dommage, mais je vais pouvoir étonner les ennemis en Coliseum, je me dis les mecs ils vont voir des DAG de 1000€, ils vont se demander c'est quoi ce core à core je le trouve pas en HDB etc, bah en fait c'est un vieux G, une vieille armée terrée de l'époque, bon je l'ai acheté très cher je vais pas vous mentir, je l'ai acheté pour 15 millions à un collègue, non 13 millions, alors c'est super cher je vous l'avoue, mais vu que je suis vidéaste YouTube, c'est obligé que je les ai ces DAG de 1000€, c'est la base, je crois que même Tim Tobias il en a des DAG de 1000€, lui je crois qu'il a des 200 d'untel par contre, il s'est régalé, il a trouvé le bon G, bon moi ça va ça régale j'ai quand même le PM pour compenser, ah franchement je suis content, je pense que ça c'est le genre de DAG qui va vous régaler dans les vidéos, du coup voili voilou pour la présentation des items que j'ai trouvé ce mois-ci, Sous-titres par Jérémy Diaz